Salutations ! C'est parti pour la petite vidéo à la cool du dimanche. D'ailleurs vous ne voyez toujours que le haut de mon corps, qu'est-ce qui vous dit que j'ai bien mis un pantalon ? Ha ha ! Tu ne vas plus regarder les vidéos de la même façon maintenant hein ! Donc aujourd'hui je vais déballer, oui je l'ai reçu il y a quelques jours et je n'ai toujours pas déballé juste pour cette vidéo. Donc je vais déballer le Pixel 4 XL, le Challenger de mon iPhone 11 Pro Max. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, c'est un smartphone qui m'a beaucoup hypé avant que ça redescende un petit peu lors de la présentation. Mais on va voir hein, peut-être que je vais avoir de bonnes surprises, ou pas du tout. En tout cas j'ai hâte de vous partager mes premières impressions et ma première réaction à chaud, très très chaud. Retrouvons-nous donc à la première personne. Alors c'est parti pour découvrir notre cher Pixel 4 XL. J'ai pris cette version en fait pour comparer avec l'iPhone 11 Pro Max que j'ai avec moi dans la poche. Enfin pour faire un comparatif plus tard, là je vais vous partager mes toutes premières impressions. D'ailleurs c'est une information extrêmement importante et extrêmement intéressante. Il y a deux petites attaches ici en plastique que j'ai retirées. Super ! Bon on va faire vite. Alors voici notre cher Google Pixel 4 XL que je pose là pour l'instant, comme d'habitude je fais durer le suspense. Petit emballage, ici je vous avais dit que ce serait express. On a le manuel d'utilisation plus le petit rombone pour carte SIM. Ensuite là-dedans on a les écouteurs. Des écouteurs qui ressemblent beaucoup, beaucoup je trouve au niveau du bouton pour mettre dans les oreilles. Bah ils ressemblent beaucoup aux Airpods. On est quand même sur quelque chose de relativement similaire dans l'idée. Mais pas du tout dans la forme globale. On s'est accroché ce truc. Veux-tu ? Ah mes Airpods ! Enfin mon Airpods. Toujours sur ces chers écouteurs, ce sont des écouteurs USB-C et non plus jack. Parce qu'il n'y a pas de prise jack sur nos chers Pixel 4. Comme sur la plupart des smartphones haut de gamme maintenant. Ensuite un très plaisant câble USB-C vert USB-C. Toujours très pratique. J'aimerais bien que ça arrive sur l'iPhone quand même. Mais je ne suis pas sûr que ça arrivera un jour. Un petit adaptateur USB-C qui peut être utile pour brancher de petits périphériques externes. Et on termine par le chargeur. Classique maintenant comme dans toutes les boîtes de smartphone. Voilà. Bon passons au plus important. Le Pixel 4. XL s'il vous plaît. J'enlève sa petite protection et je vous dis ce que j'en pense. Dos en vert, super trace de doigt. Notez qu'il n'y a que le modèle noir en France. Je trouve ça vraiment dommage. On n'a pas le droit au modèle blanc ni au modèle orangé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc le dos en vert qui permet de recharger sans fil. Le petit logo Google. Je ne sais pas si vous le voyez avec toutes mes traces de doigt. Ça c'est le problème des smartphones glossy. Comme l'iPhone l'année dernière. Ça marque énormément. Et en haut on a la fameuse partie caméra. La partie la plus importante des Pixels. Avec son bloc photo carré. On a d'abord un classique grand angle. Et un téléobjectif. Parce que Google n'a pas jugé bon de mettre un ultra grand angle. Ils ont considéré que ce n'était pas très utile. Bon perso je trouve ça super utile. On verra si ça manque. Je sais déjà que ça va manquer. Et on a aussi un capteur TOF. Le flash. Et ce petit grain de beauté ici. C'est un micro. Alors c'est étonnant à mon premier contact. J'aime beaucoup la matière du tour. Et à la fois on dirait du plastique quoi. C'est pas du plastique franchement. Je pense que c'est du métal plastique. Le truc qui n'existe absolument pas. J'aime bien la petite touche colorée différente. La petite touche blanche. C'est plutôt sympa. De l'autre côté on a... C'est dur de montrer à quoi ça ressemble. C'est tellement sombre. Là on a le tiroir SIM. En dessous vous avez les haut-parleurs. Le port USB-C. Et voilà ! Maintenant en place à l'avant du smartphone. Je vais l'allumer pour voir. J'ai tendance à dire assez souvent que notre regard se concentre principalement sur ce qui se passe à l'écran. Je vais voir à l'usage si c'est vraiment vrai ici. Vraiment vrai c'est pas mal comme phrase. Mais clairement on dirait que l'écran s'est rabaissé. On a quand même une énorme bande en haut. Je pensais qu'elle était un petit peu plus fine. Enfin en tout cas lorsque j'ai regardé les vidéos. C'est assez gros hein. Ouh ! Et le truc c'est qu'en bas on en a une aussi. Après l'écran m'a l'air d'être plutôt sympa. J'étais en train de configurer le smartphone. Et là on est rendu à la reconnaissance faciale. On va voir ce que ça vaut face à Face ID. Face contre face ! Vous avez vu cette belle lumière ? Bon je le referai en mieux parce que là c'était un petit peu n'importe quoi. On a toujours le squeeze hein. Comme sur les autres pixels. Le fait de serrer, de convoquer Google Assistant comme ça. Après est-ce que c'est vraiment très utile ? Et notre cher projet Soli ! Ce dont je vous parle depuis super longtemps. Alors qu'est-ce que ça donne ? Bon on passe tout ça. C'est très long, c'est très long. Et le voilà avec un fond d'écran noir. Pour pas qu'on remarque trop l'énorme bande en haut de l'écran. Pour l'instant niveau fluidité. On y est. Bon moi je testerai bien Soli pour voir. Bon je vais baisser le son un petit peu de la musique pour les droits d'auteur. Et tout ça vous comprenez. Mais on va tester le projet Soli. Alors. Est-ce que je peux switcher là ? Ah ça marche ! Ça marche pas à tous les coups. Ouais. Si ça fonctionne quand même. Ouais c'est pratique quand tu fais la cuisine. Et je sais pas t'as plein de pâte à gâteau sur les mains. A voir ce que ça donne pour les réveils. Pour les appels. Pour annuler un appel etc. Pour l'instant à première vue. Je suis pas hyper emballé. Je l'étais avant le lancement. Mais je sais pas faut vraiment. Ouais remarque. Plus haut ça marche. Ah ça marche d'assez loin en fait. Ouais ça marche d'assez loin quand ça veut. Bon je vais bien tester ça. Je vous en reparlerai en détail pendant le test. Est-ce que c'est gadget ? Est-ce que ça sert vraiment ? Je vous dirai tout. Avant de finir. Parce que je vais pas m'éterniser dessus. C'est pas un test. C'est un premier contact. Une première prise en main. Je vous en reparle. Facecam juste après. On va déverrouiller le smartphone. Pour voir ce que ça donne. Ouais ça marche bien. J'étais assez loin quand même. Vous me voyez pas. C'est dommage que j'ai pas deux caméras. Plus tard. Plus tard j'aurai deux caméras. Je vais essayer. Et les yeux fermés. Et oui ça fonctionne les yeux fermés. Je vous promets que je ferme les yeux. Je recommence les yeux fermés. Ouais. Par contre je suis relativement loin. Là je vais faire ça très loin. Ah ouais je suis loin quand même. Ça me semble être très très efficace. On m'indique dans mon oreillette. Que c'est du métal brossé. De l'alu brossé. Et non pas du plastique. J'ai vraiment l'impression de tenir un smartphone en plastique. C'est très noir mais je sais pas. Le premier sentiment que j'ai en prenant ce Pixel 4 XL en main. C'est d'avoir un smartphone moyenne gamme. Franchement. Je trouve qu'il fait pas hyper haut de gamme en fait. A côté d'un Samsung Galaxy. Ou d'un iPhone. Ou même d'un Huawei. Bah je suis pas très très convaincu. Bon après comme je vous dis. Je vais l'utiliser suffisamment. Pour voir ce que ça donne. Mon avis peut très bien changer dans les semaines à venir. Parce qu'il est quand même très très fluide. C'est vraiment agréable ça. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Et surtout au niveau de la photo. De l'astrophoto etc. Je vais voir ce que ça vaut. Vis-à-vis de notre cher iPhone 11 Pro Max. Le duel des titans. Allez c'est tout. On se retrouve facecam. Well well well. Bon. Comme je vous l'ai dit à la première personne. Euh le Pixel 4 XL. Et probablement le Pixel 4 aussi. Et bien ne provoque pas un effet waouh. Là je sais pas. Le tour en métal brossé a un effet très plastique. Comme je vous le disais. Il fait pas spécialement premium. Le dos au final ça fait assez cheap. Assez mouton. Le type ne comprend rien à l'anglais. Et je sais pas. Il y a comme un manque d'harmonie. Enfin première vue. Peut-être qu'on s'y fait. Après vous me direz. On met une coque sur le smartphone pour le protéger. Mais je sais pas. Après avoir à l'usage. Android pur c'est toujours pour moi très agréable à utiliser. Et la reconnaissance faciale franchement. Elle est extrêmement rapide. Bon elle fonctionne les yeux fermés. Il y aura une mise à jour pour ça. Mais ça reste super rapide. Par contre projet Soli là. Avec les mouvements. J'étais très très impatient de le tester. Je suis un petit peu refroidi pour le moment. Encore une fois. Il faut que je teste. Après ce que j'ai vraiment envie de tester forcément. C'est la photo. Alors la partie photo. Les photos de nuit. Les photos de portrait. Surtout qui sont pas ouf. Comme je vous l'ai dit. Dans mon test de l'iPhone 11 Pro Max. Et bien j'espère que ce Pixel 4 fera mieux. Le petit duel aussi que j'aimerais bien faire. C'est une comparaison des photos de nuit. Et notamment de l'astrophotographie. La photo des étoiles. C'est censé être sa particularité. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Pour cette petite vidéo à la cool. Je vais prendre le temps de le tester. Google. C'est pas forcément que du design. C'est aussi une expérience utilisateur. Donc même si j'ai l'air d'avoir été un peu refroidi lors de sa découverte. C'est très probable que je change d'avis. Ou du moins que mon avis s'améliore. Lors de ma vidéo de test. Donc si ce n'est pas encore fait. Et que vous voulez savoir ce que j'en pense. Et bien abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Pixel 4 XL à première vue. Dites-moi aussi ce que vous en attendez. J'ai l'impression qu'il va y avoir une pluie de petits smileys bonhomme qui vomit dans l'espace commentaire. Bon je suis un peu dur quand même. Mais je suis rarement dur comme ça sur un smartphone. Je sais pas le premier contact n'a pas été incroyable. Vous avez pu le constater. Mais j'ai quand même hâte de le tester plus longtemps. Bon avant de partir et de remettre mon pantalon. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider. Partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Bon dimanche ! Allez, salut ! Bon dimanche, mais pourquoi je dis bon dimanche ? Parce que s'il regarde ça un autre jour de la semaine, on n'est pas dimanche. Donc ça marche pas bon dimanche. Ouais, il faudrait vraiment que je retravaille la fin de cette vidéo. Non. Non, non. Non, non. 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 Non.